bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc la voici nous avons deux tubes fluorescents on se rame avec l'arbre donc c'est 2 en 840 visiblement et un tube fluorescent masafleur en manacordia du coup c'est du blanc semi-chaud tef 10 watts inc nouvelle génération recyclable donc en soi le tu m'asin il m'inquiète pas trop mais par contre c'est les hausses rames alors lui il est bien cramé de ce côté là lui les plus cramé de ce côté là donc on verra bien oui j'en ai profité pour reboucher le trou là avec les coins du bord donc voilà avec du filament pp là hop là c'est bon j'ai rebrouché le trou qui était horrible bref donc du coup parce que j'avais la règle est bruyante comme vous l'aimé la noire la black light et c'est parti pour le test de commencer la présentation et le test des tubes voulez vous remercier pour les 1500 abonnés atteints sur ma chaîne youtube le 2000 second millier d'abonnés franchement je suis super content encore une fois merci bien merci beaucoup et pour le coup là cette fois ci ça faisait longtemps je n'ai pas fait il y aura une vidéo spéciale pour les 1500 abonnés que je vais vous faire en première au cours de la semaine peut-être la semaine prochaine mais je pense sera peut-être plutôt cette semaine parce que j'ai pas grand chose à faire et du coup j'aurai le temps mis à part le local qui avance et je prends aussi un peu de temps mais ça devrait voilà je le ferai le soir ou un truc du genre quand j'aurai le temps donc merci bien vraiment je vous remercie beaucoup donc du coup pour le premier tu fleur à ça on c'est un osram luminux l 18 840 cool white ou blanc neutre fabriqué en allemagne bien cramé de cet électrode là allez c'est parti pour le test un deux trois alors déjà il ya un problème à ah 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 regardez il y a un problème il n'arrive pas à fonctionner le tube non il n'y arrive pas il est complètement mort de ce côté là on se met en même pas de la de cette posture là donc ça commence bien déjà je n'arrive même pas je n'arrive même pas le alors alimenté correctement c'est super cool suite super bas promet tu fleur à 100 hs superbe magnifique et du coup on va passer au second tu fleur à 100 alors pour le second du fleur à 100 nous avons un autre osram l 18 840 avec la feuille luminux cool white fabriqué en allemagne donc à ça soit que le tube n'est pas non plus 9 ans voilà et là il est bien marqué de ce côté là donc si ça fait comme l'autre franchement j'ai arrêté de déduire et de récupérer ce genre de tube parce que ça commence à me gonfler c'est pour un résultat négatif à chaque fois et qu'il se passe rien parce que les étranges sont pétés oui ça s'allume pas voilà quoi c'est un petit peu pénible en attendant allez je le branche allez c'est parti pour le test 1 2 3 ah ah oh non mais regardez mais c'est pas vrai là il s'est restabilisé le tube mais il est en fin de vie là ça tient un peu aussi hop oh non il y a un problème non il y a enfin dit le tube non il y a un problème ah 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 putain mais en plus il crame en plus regardez l'électrode attends je vais la retourner il était en train de faire un burn out là on dirait hop là et là il arrive à se restabiliser mais par rapport à l'autre électrode on voit que encore une fois le tube va pas tarder à casser quoi l'électrode non mais regardez quoi et là si on fait ça ça se restabilise c'est n'importe quoi bon bah lui au moins il est pas mort il est pas très fonctionné non plus bon superbe vive l'Eosram vive l'Eosram vraiment pas encore du nez parce que je suis toujours enrhumé donc bon c'est chiant mais bon et pour le troisième et dernier tube nous avons un tube Mazda Fluor ça fait longtemps que je n'avais pas récupéré du Mazda Fluor en 18W Prestiflux encore moins Incandia 830 TF 10W Incandia nouvelle génération recyclable alors je ne sais pas si j'avais déjà vu c'est ce recyclable comme ça je ne suis pas sûr il faudrait que j'aille vérifier fabriquer en France voilà superbe alors le tube il n'est pas très propre mais il n'est pas beaucoup cramé donc ça c'est cool c'est le tube en meilleur état que la fois de la vidéo je pense allez c'est parti pour le test allez 1 2 3 ah faux contact alors là à mon avis les pins ne font pas contact du tout ou alors il est mort je ne sais pas ah non mais ce que je suis con les électrodes sont enfin le starter n'était pas alimenté et bah ça a l'air de fonctionner visiblement enfin enfin un tube de fonctionnel bon il est sale mais le goût est vraiment pas mal nickel pas de problème franchement nickel il fonctionne parfaitement il est juste légèrement cramé là c'est la voile de mercure mais qui va partir en tout cas vraiment c'est super cool bah c'est superbe vraiment superbe 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 voilà bah enfin un tube de fonctionnel sur les 3 ça faisait longtemps et bah ça ne me donne même pas de chez Mazda donc voilà donc au final ça fait 2 tubes sur 3 qui ne fonctionnent pas et bah lui il ne fonctionne pas du tout lui il est entre les 2 et lui il fonctionne parfaitement parce qu'il est plutôt bien déjà ça c'est cool en tout cas voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'ai assez réussi de vous faire de vous sortir le plus tard possible le plus tôt possible pardon un test de double lumière parce que j'ai de quoi tester mais j'ai pas le temps enfin j'ai pas le temps c'est le que le local est en cours enfin je fais mon installation du coup je peux pas tout tester en même temps donc voilà je vous ai déjà envoyé une petite vidéo enfin une petite enfin une petite un petit short sur la première lignée de bublo que j'avais installé en fer magique mais je pense que il faut que je vous laisse pas mal de choses et puis j'ai reçu aussi pas mal de choses entre temps donc voilà donc voilà c'était tout pour cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et à très bientôt